Tes yeux sont des armes, des armes capables de déclencher tout un tas d'émotions chez les autres. Et aujourd'hui, selon la situation dans laquelle tu vas te trouver, un regard peut être plus ou moins bien perçu par les autres. Donc dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est t'expliquer exactement comment tirer profit de ton regard pour tes futures interactions avec les autres. Et pour ce faire, on va analyser ensemble l'un des acteurs les plus prestigieux de la planète, Brad Pitt. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on examine ensemble spécifiquement la mécanique de son regard pour comprendre exactement comment est-ce que tu vas pouvoir toi aussi appliquer tous ces meilleurs conseils à ta propre vie. Et pour commencer, regarde tout d'abord le comportement qu'il avait à ses débuts et observe plus précisément la direction dans laquelle il va porter son regard. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est qu'on a un Brad Pitt qui n'était pas forcément très à l'aise dans le fait de regarder quelqu'un dans les yeux. Mais si on compare ça maintenant à une autre de ses interviews tournée cette fois-ci quelques années plus tard, on peut voir qu'il s'est totalement métamorphosé. Donc cette fois-ci, à contrario de la première interview, on peut voir que 90 à 95% du temps où il va parler, il va aussi regarder la journaliste dans les yeux. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où la plupart des gens vont avoir du mal. Quand ils vont parler avec quelqu'un, ils n'auront aucun problème à regarder cette personne dans les yeux quand ils vont devoir l'écouter. Mais dès que ça va être à leur tour de parler, il y en a beaucoup qui cette fois-ci ne vont pas se sentir à l'aise. Et pourtant, la première chose qui peut sembler logique mais qui est tout de même essentielle, tu dois regarder les gens dans les yeux quand tu leur parles. Parce que, regarde si je te passe les deux extraits en simultané. Tu vois que dans le deuxième extrait, il va apparaître instantanément premièrement plus impliqué dans la conversation, mais aussi deuxièmement beaucoup plus confiant. Il va dégager une image beaucoup plus confiante. Maintenant, bien sûr, c'est un point qui ne va pas être logique à beaucoup d'entre vous. Mais tu dois t'obliger à regarder la personne à qui tu parles dans les yeux sans détourner le regard. Ou du moins, en faisant uniquement des petites poses de 2-3 secondes de temps en temps, histoire que ton regard ne soit pas non plus trop lourd à supporter. Le but, ça n'est pas non plus de rendre la personne en face de toi mal à l'aise. Donc, ça c'est la base, c'est l'étape 1. Mais maintenant, logiquement, au début, quand tu ne vas pas avoir l'habitude, tu ne vas pas savoir vraiment comment regarder les autres. Donc, pour t'éviter ce genre de situation où tu regardes l'autre avec un grand regard vide sans vraiment savoir quoi faire, je vais maintenant passer un cran au-dessus et t'expliquer comment est-ce que tu peux apporter plus d'émotion à ton regard. Et le secret ici, c'est que tu vas devoir apprendre à jouer avec la forme de tes yeux. Observe, par exemple, Brad Pitt. Regarde bien l'intensité qu'il va apporter à son regard dans cet extrait. Quand tu parles à quelqu'un, Brad Pitt va avoir cette capacité à jouer avec le degré d'ouverture de ses yeux. Et si on observe de plus près, on peut voir qu'ici, pour cet exemple, il va légèrement plisser les yeux. Et l'impact que ça va avoir, c'est qu'inconsciemment, il va rendre son message plus authentique et il va renvoyer l'image d'une personne plus à l'écoute. Et quand tu vas te retrouver dans une conversation, entre guillemets, sérieuse, c'est exactement ce que la plupart des gens vont rechercher quand il parle avec toi. Une personne vraie, attentive et à l'écoute de ce qu'on lui dit. Et justement, avec ton regard et ton langage non-verbal, tu peux facilement renvoyer cette image. Maintenant, si à l'inverse, l'émotion que tu veux transmettre, c'est de l'enthousiasme et non pas du sérieux, cette fois-ci, la forme de tes yeux va forcément encore devoir être différente. Donc, regarde, c'est la différence entre cet extrait qu'on vient de voir et ce deuxième extrait. Et si je fais un arrêt sur image, tu vois que la forme de ses yeux, entre les deux photos, va être totalement différente. D'un côté, il va nous montrer qu'il est attentif, tandis que de l'autre, à l'inverse, il va nous montrer de l'enthousiasme. En fin de compte, la forme de tes yeux doit être adaptée aux messages que tu veux faire passer. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir apporter toute une gamme d'émotions à ton regard. Et si, admettons maintenant, pour prendre un nouvel exemple, tu veux raconter une histoire drôle. Encore une fois, tu vas devoir passer un tout autre message de par ton regard. Et d'ailleurs, si tu veux savoir reconnaître une personne qui te fait un véritable sourire d'une autre personne qui va te faire un sourire forcé, plutôt que de regarder son sourire, tu dois d'abord commencer par regarder le haut de son visage et donc forcément ses yeux. Regarde par exemple cette photo. D'après toi, de quel côté la personne nous fait un véritable sourire ? De quel côté elle ne va pas se forcer à nos sourires ? La bonne réponse, c'est la réponse A. En fait, quand on va faire un véritable sourire, on va mobiliser à la fois le bas du visage, mais aussi le haut du visage. Et si d'ailleurs, on cache entièrement le bas de la photo, tu peux voir que les yeux ne dégagent pas du tout la même attitude. C'est pour ça qu'un regard en dirait toujours beaucoup plus qu'un sourire. Donc, travaille la forme de tes yeux et le degré d'ouverture en fonction du message que tu veux faire passer. Même si ça peut te paraître pas grand chose, d'un point de vue non-verbal, ça va prendre tout son sens. Parce que c'est justement de par ces micro-expressions que tu vas apporter toute une gamme d'émotions à ton visage. Et c'est la différence entre quelqu'un qui va réellement véhiculer et vivre ce qu'il raconte, d'une autre personne qui va ne transmettre aucune émotion et qui va simplement se trouver là avec un regard les vides. Donc, porte vraiment attention à ces petits détails. Et tu vas voir que ça va vraiment faire de grosses différences dans ta communication et plus précisément dans ton regard. Simplement, de par la forme que tu vas donner à tes yeux, tu peux faire passer tout un tas d'émotions à ton interlocuteur en fonction du message que tu vas vouloir véhiculer. Maintenant, si tu veux apprendre à développer tes compétences sociales plus en profondeur, alors mon guide PDF gratuit va sûrement t'intéresser. Dans ce guide, tu vas apprendre comment avoir plus de conversations quand on est timide. Pour ça, bien sûr, il y a des techniques qui existent et c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble à l'intérieur pour te permettre de savoir exactement quoi dire et comment réagir pour alimenter tes conversations beaucoup plus facilement. Pour recevoir ce guide gratuitement, rendez-vous sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Petit disclaimer si tu es intéressé, ce guide est uniquement pour les personnes qui souhaitent apprendre à devenir plus à l'aise avec les autres. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, rends-toi dans la description et clique sur le premier lien. Maintenant, cette vidéo a demandé beaucoup de temps pour les recherches, pour l'écriture et le montage. Si je vois qu'elle fonctionne bien et surtout qu'elle vous aide, alors je pourrais refaire d'autres vidéos comme celle-ci. Donc, si cette vidéo t'a plu et que t'aimerais justement avoir plus de vidéos comme celle-ci, la façon la plus simple pour toi, c'est de commencer par me laisser un petit pouce bleu juste en toute cette vidéo. Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne si ça n'est pas encore fait pour ne manquer aucune vidéo. Sur cette chaîne, j'essaye de t'apporter un maximum de valeur pour t'apprendre à développer tes compétences sociales. Donc, si tu veux avoir plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en toute cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501